L'été dernier fatigué Oh 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 ! Eh ben on arrive au sujet ! Eh oui ! Aujourd'hui on va parler de la Guinée-Bissau. Vous connaissez ce pied africain ? Non ? Eh bien vous allez apprendre à le connaître, car là-bas mes bons amis, il s'en passe des vertes et des pamures. Pour nos condisciples, pour nos frères, les hommes. En effet, hier, le 28 novembre 2022, une manifestation a eu lieu contre la violence faite aux hommes. L'été dernier fatigué « Ne touche pas que les femmes » et aussi dénoncé publiquement les violences dont certains hommes souffrent en silence dans leur couple. Si la femme n'est pas un tam-tam, l'homme n'est pas un bon bolong. Pouvait-on lire sur les pancartes des marcheurs présents dans la manifestation contre les violences faites aux hommes ? A l'origine de cette marche inédite, une femme qui a émasculé son conjoint après une dispute « Ouah ! » Ce dernier est ivre, dormait profondément au moment des faits. L'affaire, relayée sur les réseaux sociaux, était la violence de trop pour ces hommes sortis pour dire leur ras-le-bol dans la rue. « Ça suffit maintenant ! » « Nous avons enregistré ces trois derniers mois de graves cas de violences faites aux hommes. » Une femme jalouse a assommé à coup de gourdin son mari. Une autre a versé de l'eau bouillante sur les jambes de son mari pour l'empêcher d'aller seule en boîte. À Bouba, dans le sud du pays, une autre femme a écrasé les testicules de son mari, raconte Megha, Injae, activiste et organisateur de la marche. La liste est longue. Ça suffit maintenant ! » « Quelques femmes sont venues pour soutenir les manifestants. La cause, c'est l'impunité. Il faut punir sévèrement les violences faites aussi bien aux femmes qu'aux hommes pour décourager ceux qui pratiquent de tels actes. » « C'est cette jante féminine qui veut vous émasculer. » « Et là, pas au sens figuré. Non, 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 au sens propre. » « Ah, quelle violence ! » Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle, nouvelle que j'espère, un petit peu moins coupante.